1, 2, 3, 4 Alors c'est l'histoire de Saul, le premier roi d'Israël. Le mec, pendant tout son règne, il a dû faire la guerre aux Philistins. Il gérait trop bien avec son pote David qui a buté Goliath, le champion des Philistins. Mais quand Saul et David sont devenus les pires ennemis du monde, ça a été le début des emmerdes. Et puis un jour, une sorte de voyante sorcière explique à Saul que Dieu l'abandonne et qu'il choisit David comme roi à sa place, les boules. Il en tombe dans les vapes et c'est la sorcière qui va le requinquer en lui cuisinant, devinez quoi, un veau entier s'il vous plaît. La femme avait chez elle un veau à l'étable. Elle se dépêcha de le sacrifier. Elle prit de la farine, la pétrie et fit cuire des pains sans levain. Elle les mit devant Saul et ses gens. Et ils mangèrent. Du coup, pour la recette du jour, nous, on vous propose des goujonnettes de veau avec une salade au miel. Au fait, après la séance de spiritisme, Saul, il est tellement dégoûté qu'il finit par se suicider. Pour les ingrédients, 40 g de miel, 4 g d'épices, 100 g de concombres, 100 g de carottes, 100 g de tomates, 100 g de choux chinois, 60 g de lamelles de veau. Donc, dans la casserole, j'ai déjà mis du miel et de l'huile d'olive qui doit franchement cuire, se préparer. Donc, il faut vraiment que l'émulsion se fasse entre l'huile d'olive et le miel. C'est pour ça que je le mets en cuisson tout de suite pour qu'il n'y ait pas de tâche d'huile après. Donc, on va faire avec le chou chinois ou la salade iceberg. Tout dépend de la saison de l'année. On va faire une découpe de salade qu'on va dresser directement sur l'assiette. On va prendre une carotte. On va couper très très fin, on va faire une coupe rapide. Rapide. Je pense que c'était aussi un repas rapide pour Saul. Et maintenant, il faut faire très vite ce que tu as dit. Et on va y rajouter les concombres. Aussi des petits morceaux. Oui, c'est une salade qui doit être très très croquante. Donc, on ne cherche pas une cuisson. On cherche vraiment à avoir quelque chose de très très juteux. Très très agréable au palais. Et qui ramènera vraiment quelque chose en bouche de formidable. Donc là, les légumes, deux minutes, on les enlève. On les sépare de la cuisson. Immédiatement. On va y mettre la casserole et on va y mettre les gougonnettes de veau. Saul était le premier roi d'Israël. Et mais bon, c'est toujours comme ça. Quand il y a quelqu'un au pouvoir, il y a aussi d'autres qui montent. Et c'est David, c'est l'autre qui monte. C'est son concurrent. Et ensuite, il arrive chez une sorcière pour demander un petit peu son destin. Sorcière, formidable la sorcière. Son destin, il vous laisse bien savoir comment ça va se finir. Et là, elle lui propose un repas de veau. C'est rien d'autre qui est marqué. Mais c'est quand même intéressant parce que le veau, à l'époque, ce n'était pas un aliment courant. C'était pour le fête, pour le roi. Donc, ça montre qu'elle avait quand même beaucoup de respect pour un roi dont le pouvoir est en train de baisser. Donc, on a fait les gougonnettes de veau. Donc, on les a fait revenir dans de l'huile d'olive. Et on les a fait déglacer avec le jus des légumes. C'est-à-dire qu'on a pris le jus qu'on a fait que le concombre a fabriqué avec le miel. On l'a donc versé sur notre viande qui était en cuisson. D'où on voit le changement de couleur directement sur la viande. Tu vois, c'est avec le récit de Saul. C'est toute la question autour du pouvoir. Tout à fait. Se tenir au pouvoir. Et ça, je pense que c'est quand même actuel. Ça, je trouve que c'est très bien. Avec la Bible, il y a quelque chose à manger. Donc, de la nourriture. Moi, j'ai la chance en tant que cuisinier de découvrir ça. Parce qu'en tant que cuisinier, on n'est pas automatiquement basé sur une cuisine biblique. Et on apprend quand même beaucoup de choses que la Bible, en fin de compte, c'est juste la vie. C'est juste la vie. Et donc, on dresse le poulet directement. Donc, un veau qui sera mi-cuit. C'est doux. Voilà. Et c'est fini. C'est bon. La recette, elle est prête. C'est juste prêt à manger. Donc, on a quatre assiettes. On va appeler des gens à l'extérieur qui vont venir manger. Et voilà. Alors, c'est le veau. C'est le veau de Saul. Bon. C'est le veau. C'est... Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit, les gars.